Aujourd'hui c'est la base qui a parlé, c'est la base qui est dans la rue et franchement on l'a démontré qu'on est toujours aussi mobilisés et on a montré aussi qu'on ira jusqu'au bout Au dernier déclaration des dirigeants, on a décidé bien évidemment de ne pas suivre les grands dirigeants des syndicats parce que nous on est grévistes et c'est une manifestation qui appartient exclusivement aux grévistes Moi-même je suis non-syndiquée et je suis gréviste et donc de ce fait on continue de faire la grève On a tous des idées votées tous ensemble et donc pour nous aider à tenir, puisque ça fait plus d'une vingtaine de jours qu'on ne travaille pas, qu'on est au piquet de grève, c'est très dur physiquement, moralement Mais plus on est déçu par nos dirigeants et par l'Etat et plus on est soudé C'était une manifestation entre Gare de l'Est et Saint-Lazare Comme on l'a dit, c'était le Noël des grévistes, c'était de montrer que non, il n'y avait pas de trêve pas de retrait, pas de trêve, donc on continue, on est déterminé à ne pas lâcher Donc voilà, on avait réuni cette coordination vendredi dernier avec à peu près une vingtaine de secteurs de la RATP et de la SNCF Justement au lendemain des annonces de Edouard Philippe, en fait, cette réunion s'est faite assez naturellement en se disant Bon, on ne peut pas attendre le 9 janvier, on ne peut pas attendre les décisions qui viennent d'en haut En fait, on voudrait faire croire qu'il y a une pseudo-trêve et qu'il fallait continuer Donc est venue directement l'action de lundi 23 Gare de Lyon dont beaucoup de médias se sont fait le relais Ça, c'était nous, ça a émané de cette coordination en fait de renforcer l'Assemblée Générale qui était prévue ce jour-là Mais d'en faire un rassemblement massif et puis derrière de faire une action Et puis aujourd'hui, on a essayé de montrer qu'on est en capacité de faire des actions coup de poing Mais aussi on est en capacité de faire des belles fêtes, de montrer que des manifestations organisées et gérées par la base Elles se passent bien et puis elles ont de la pêche, elles sont dynamiques Et voilà, comme j'ai dit, on n'a pas uniquement marché en direction de la gare Saint-Lazare On a marché contre cette réforme des retraites, on a montré que le 26 décembre, qui aurait cru une seule seconde, le 5, qu'il y aura encore des grévistes le 26 Et donc c'est important d'être là, de montrer que pendant qu'Elisabeth Borne, elle est en train de visiter la place Jamel Fna Et bien nous, on est en train de visiter la place Saint-Lazare avec des grévistes, des soutiens, des gilets jaunes, des étudiants, des professeurs et c'est important Les camarades grévistes de la RATP, de la SNCF, des enseignants, nous on était là dès le 5 au matin sur les piquets de grève à 5 heures On était là le 5, on était là le 6, on était là le 7, on a commencé ensemble et on a fini ensemble On a prévu nos familles, cette année il n'y a pas de bûche de Noël, il n'y a pas de tindeau marron On a commencé avec les grévistes sur les piquets, on sera là jusqu'au bout, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de trêve On sera avec nous, jusqu'au bout pour la grève générale ! Le début de la semaine, malgré Noël et tout, il y a eu des piquets tous les jours avec même des blocages lundi matin Et à la nuit, le message est clair, c'est qu'il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de semaine hivernale, etc. Ce sera jusqu'à la fin, jusqu'au retrait, d'ailleurs la manifestation, il y avait beaucoup de chants qui disaient On sera là jusqu'au retrait, on sera là jusqu'à ce que la réforme et même plus soit enlevée Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est même plus largement comment on dépasse le 9 janvier Et comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a fait cette manif Et qu'on essaie de faire des actions, des journées noires un peu jusqu'au 9 janvier Cette trêve, une réalité, finalement, n'est pas du tout, c'est à l'annoncer Il y a des gens dans la rue, les enseignants se sont mobilisés, derrière les cheminots On a beaucoup de convergence et de communication avec nous On est totalement subversaire et il n'est absolument pas question de laisser s'installer une trêve C'est une absolue qui est bien trop éloignée et de nature à délire le mouvement Et de là, les mesures qui ont été déclatées par le gouvernement, notamment l'augmentation Plus de 51 000 euros en faveur des Azen a même exacerbé notre colère Parce que c'est très bien, on constate qu'il y a de l'argent Et qu'il peut être distribué à d'autres causes, là où nous n'en avons pas Donc, avec les cheminots et les actions pendant ces vacances Justement, c'est l'occasion pour nous de nous mobiliser Parce que nous sommes déchargés mais de ne pas être provistes Et c'est une opportunité extraordinaire de s'allier au moment Et d'être visible et de montrer qu'on ne lâche pas Ce communiqué qui émanait de cette coordination, il disait quoi ? Il disait action lundi 23 devant la maison de la RATP, manifestation le 26 Et de se joindre à la manifestation qui est déposée pour le 28 Qui démarre à 13h à Gare du Nord Après, il y a beaucoup de discussions, moi je veux poser ça de manière très claire Parce que le samedi, c'est la journée des gilets jaunes Après un an de gilets jaunes, on ne peut pas faire croire que le samedi Ce n'est pas la journée des gilets jaunes, ça fait plus d'un an qu'ils manifestent Et moi je veux que cette jonction, elle soit effectuée avec le mouvement des gilets jaunes Il serait hors de question en tout cas de manifester côté syndicat un samedi Et côté gilets jaunes de l'autre C'est pas moi avec mes petits bras, je ne suis rien du tout Même si j'essaie à mon niveau d'essayer de créer du lien De créer de la convergence, de la coordination entre les secteurs Mais il va falloir en tout cas que samedi, on soit un seul et unique cortège Qui a rassemblé travailleurs, les grévistes et les gilets jaunes dans le même cortège Moi je vais parler des présents et non pas des absents Bravo à vous, vous n'avez pas besoin de vos leaders Vous n'avez pas besoin de vos confédérations, vous n'avez pas besoin de vos fédérations Vous êtes cette voix aujourd'hui gilet jaunisée qui fait s'entendre dans la rue Et je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas que les réformes des retraites Parce qu'on est en train de penser à un futur alors que le présent est déjà dans la merde La convergence des luttes elle doit se faire dès aujourd'hui Et non pas en pensant qu'à demain Parce que demain 1000 euros ça représentera encore moins que ce qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui descendons devant la rue Aujourd'hui non pas pour une réforme des retraites Mais pour reverser ce système Pour foutre Macron dehors Et arrêter d'écrire l'histoire de France en lettres de sang C'est ce qu'est en train de faire Macron Et il n'y a qu'avec vous, il n'y a qu'une convergence des luttes On pourra y arriver On ne porte pas le même maillot On ne porte pas le même maillot Mais on se bat pour le même objectif On veut vivre, on veut être respecté On a pas de citoyens, on a pas de travailleurs Alors nous lâchons et à la famille C'est le curé du pays dans lequel on vit aujourd'hui Et c'est pas seulement une grève contre la réforme des retraites C'est aussi un ras le bol général Et après cette bataille Qu'on va gagner, qu'on veut gagner Il y en aura d'autres Parce qu'on dit ras le bol aux corrompus Ras le bol au capitalisme Ras le bol à tout ce qu'il s'est en train de nous préparer Et je crois que Macron, je pensais que Sarkozy c'était le fond du gouffre Mais là, Macron il excèle quoi Juste dire une chose Bon courage à Macron pour ses vœux de fin d'année Il a réussi à rassembler les salariés Privés, publics, hôpitaux Tout corps de métier est dans la lutte 2019, on est dans la bagarre 2020, on le sera encore Tu peux repousser au 7, au 9, on sera toujours là Merci !